On va aller dans les coulisses... Ça, j'aime ça quand tu m'amènes dans les coulisses de ton métier via François. Et aujourd'hui, on parle du casting de comédien. Oui, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas parlé du beau métier de comédien. Oui, un métier de passionné, rempli d'espoir. Parce que ça en prend de l'espoir quand il passe deux ans avant le prochain contrat. Oui, effectivement, c'est un métier où il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, je ne vous apprends rien. Ou sinon, je vous annonce que quand vous voyez le même acteur dans trois séries différentes, ce n'est pas parce qu'il y a une pénurie de personnel. Elle ne fait pas du temps supplémentaire obligatoire, je dis le breton. Non, non, elle est là parce que c'est une des meilleures avec une grande notoriété. Puis aussi, un casting unique. Puis c'est du casting que je veux vous parler ce matin. Pour un acteur, son casting, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout ce qu'il dégage comme être humain. Oh mon Dieu! Ton apparence, ton âge, le son de ta voix, ton charme, la douceur ou la dureté de ton regard, ta façon de bouger, c'est tout, tout, tout. Ça peut être une clé formidable pour rentrer dans le métier quand tu as quelque chose de particulier qu'il n'y a pas chez les autres. Mais ça peut aussi être un poids très lourd à porter à la fin d'une carrière. Un prisonnier d'un casting, exactement. Je me souviens, quand on a entendu parler, toi Patrice, c'est trop jeune, mais quand on a entendu parler que l'Anse et Compte revenaient. La nouvelle génération. Moi, j'avais 26 ans. J'étais un jeune acteur complètement fou. J'étais encore à Québec à cette époque-là. Et j'avais tellement trippé sur cette série-là. J'avais gossé mon agent, mais sans arrêt, pour avoir une audition. Pour un rôle dans la série. J'avais même écrit une lettre à Réjean Tremblay. Ah, guère! Oui, j'avais la seule fois de ma vie que j'ai fait ça. Puis je viens dans ma lettre, je lui donnais mes mensurations. Hein? En lui disant, c'est vrai, M. Tremblay, c'est pas très gabarit Ligue nationale de hockey. Mais je m'étais comparé, j'ai dit, c'est les mêmes mensurations que Paul Curry a. Ah! OK! C'est bien bon! J'avais terminé en disant, je suis pas mal certain que je patine mieux que Carde Marotte. Mais j'avais tellement trippé sur cette émission-là. Et finalement, j'ai eu une audition. J'ai regardé ça, c'était pour un joueur. Danny Bouchard ou Lou Dano? Non, j'ai eu une audition de pitié, j'imagine. Et je suis allé passer l'audition. Et c'est Emmanuel Auger qui a eu le rôle. Ah oui! Fan 9 dans le District 31. Voyez-vous de qui je parle, là? Un look de tueur. Un gars qui sort du pro-gym. Tu sais, je me suis tellement trouvé épais à cette époque-là d'avoir pensé une seconde et quart que je pouvais faire ce rôle-là. Oui, parce que moi, je pensais que le métier de comédien, c'était un travail que je pouvais me faire croire que je pouvais jouer n'importe quoi. Mais ça m'a tellement blindé par rapport au métier. Tu as compris que tu ne pouvais pas faire n'importe quel rôle. Exactement, j'ai compris que le travail du téléspectateur aussi, c'est de croire ce qu'il voit. Fait que tu sais, ne pousse pas ta loque non plus. Puis moi, mon casting, bien, il ne travaille pas dans un coin de patinoire. Désolé, il travaille plus dans un bureau ou un abattoir de poulet, je vous dirais. Je vous parle de ça parce que depuis deux semaines, je suis dans le processus, justement, d'engager un acteur dans un show dont je ne peux pas vous parler encore, mais dont je vais assurer la mise en scène. Et c'est un exercice que je déteste. Ah oui! On est là, on parle entre nous, avec le producteur, l'assistant, metteur en scène. Je suis obligé de dire des affaires comme, oui, mais il dégage trop de confiance. Il est trop beau, trop sain d'esprit. On dirait qu'il dégage quelque chose que... Les spectateurs vont se demander pourquoi sa partenaire n'est pas charmée alors qu'il ne faut pas qu'il tombe en amour. Donc, il y a un acteur au Québec présentement qui ne le sait pas, mais il vient de passer à côté d'une très, très belle offre d'emploi à cause de sa belle confiance en lui. Oui, c'est fou! C'est cruel! Pensez-y, Juliane Lejeune, si vous voulez aller là-dedans. Ça m'est arrivé aussi de donner la réplique à des actrices lors d'audition. Et j'entendais les délibérations après chaque candidat, après, sans trop m'en mêler. Et c'était tellement cruel. Ça doit être terrible. Après deux jours d'audition dans un projet auquel je pense, la production hésitait entre deux actrices formidables. Formidables. Qui avaient toutes les deux performé très, très fort. À la fin, il en restait deux. C'était vendredi après-midi. Il fallait sortir de là avec un choix. Personne n'arrivait à se brancher. Et ce qui a déterminé le choix entre deux, un choix qui vient avec un rôle, qui aura une place de choix, justement, dans un CV en passant, eh bien, c'est la craque entre les dents d'une des deux qui lui donnait un air un peu trop comique, sympathique pour ce rôle plutôt dramatique. Arrête! Un espace de deux millimètres qui prend trop de place dans ta face, c'est ça qui a eu raison du choix des producteurs et réalisateurs. Je comprends, je comprends, tu sais, même si c'est très rough, là. Cette craque-là n'aurait pas scrappé le scénario, on s'entend, là. Mais à talent et audition égale, c'est le genre de détail qui va faire partie de ton casting, qui va faire pencher la balance. Puis parlant de balance, Antoine Bertrand présente un casting atypique. Et ça l'a toujours servi, il l'a toujours dit. Moi, je suis arrivé comme ça dans le paysage, et il y avait quelque chose de très rafraîchissant de le voir. Fait comme, wow, cette pièce d'homme-là! En plus, il est sympathique, professionnel, c'est un grand acteur. Puis dans son casting, il n'y en a pas beaucoup, à part Guillaume Cyr. Là, on le voit partout, c'est plus qu'on voit moins Antoine un peu. Alors, en début de carrière, c'est ça, il s'est forgé une place solide grâce à son casting. Mais après Les Bougons, il a peut-être réalisé qu'à cause de son casting, qui est une force, il ne jouera jamais le rôle d'un amoureux fougueux un peu torturé. Ça s'améliore, mais encore aujourd'hui, pouvez-vous m'en nommer beaucoup des histoires d'amour passionnel au cinéma entre deux gros? Non. Vous êtes au courant que les personnes en situation de surcharge pondérale, des fois, ils tombent en amour dans la vraie vie aussi. Vous êtes au courant de ça? Oui, mais c'est parce qu'il fait tellement bien dans le rôle du meilleur ami. Oui, mais c'est ça, ça s'appelle un casting. Puis des fois, un manque d'imagination. Moi, par exemple, j'ai donné aussi beaucoup dans les rôles de loser, pas confiant, un peu menteur, naïf. Alors, je vous annonce que, je t'amé, j'ai l'intention de subir une transformation. De casting? Et me rendre éligible au rôle de grand-mère féministe vénézuélienne. Voilà. Qui ne risque rien à rien, puis au pire, je m'ouvrirai un faux truck d'ampanadas avec mes chums de filles. Vamos! C'est génial ! C'est génial !